La gouverneure ayant alors observé que ses instructions ordinaient ses limites resserrerait, qu'elle commande ayant même qu'un officier les suivrait en tout temps. Si Aluzan était observé ainsi, je ne serais jamais sortie de ma chambre. Et si les vôtres ne peuvent prendre encore des plus détendus, vous ne pouvez dessermer rien pour nous. « Du reste, je ne demande ni, ne veux rien. Transmettez mes sentiments à votre gouvernement. » Il a échappé au gouverneur de dire « Voilà ce que c'est qu'il a donné des instructions de si loin et sur une personne qu'on ne connaît pas. » Il s'est rejeté sur ce qu'est l'arrivée de la maison ou du palais de bois. « Qui est en route ? » On pourrait prendre peut-être des mieux mesures que le vaseau qui arrivait portait un grand nombre de meubles décomestibles qu'on supposait lui être agréable. Que le gouvernement faisait tous ses efforts pour adduire sa situation ? L'Empereur a répondu que tous les efforts se réduisent à bien peu de choses qu'il avait prié quand l'abonna au Morning Chronicle et au Statesman pour lire la question sous les expressions des moins désagréables. On n'en avait rien fait. Il avait demandé des livres, sa seule construction neuf moins était reculée. Il ne les avait pas reçus. Il avait demandé des nouvelles de son fils, de sa femme. On était démarré sans répondre. Quant aux comestibles, aux meubles, aux logements, avait-il continué ? Vous et moi sommes soldats, messieurs. Nous apprécions ces choses qu'elles valent. Vous avez été dans ma vie natale, dans ma maison peut-être, sans être la dernière de l'île. Sans que j'aie à enrugir, vous avez vu toutefois le peu qu'elle était. Eh bien, pour avoir possédé un tronc et distribué des couronnes, je n'ai point oublié ma condition première, mon canapé, mon lit de campagne et que voilà le suffisant. Le gouverneur a observé que le palais de bois et tout ce qui accompagne était du moins d'une attention. Si on peut vous satisfaire peut-être aux yeux de leur repas, a repris l'empereur, mais à moi, ils sont tout à fait indifférents et étrangers. Ce n'est point une maison, ce ne sont point des meubles qui faillaient m'envoyer, mais bien plutôt un bureau étant l'un seul. Les uns me semblant une ironie, les autres me serions une faveur. Je les répète, les instructions de vos ministres et conduisant, et moi, je les réclame. La murale qui n'est point, un méchant homme, me semblent à présent les évois du site. Je ne me plains point de ces actes, ces femmes seules m'ont choquée. Ici, le gouverneur a demandé si, dans son ignorance, il n'avait pas lui-même commis quelque faute. Non, messieurs, nous ne nous plaignons de rien depuis votre arrivée. Toutefois, un acte nous a blessés. C'est votre inspection des noms domestiques. On ne sait qu'elle était injurieuse. Ah, messieurs de Mont-Auland, on s'était suspecte de la bonne foi. Petite pénible offensante envers moi, et peut-être aussi envers un général anglais lui-même, qui venait mettre les doigts d'entre moi et mon palais de chambre. Le gouverneur était assis dans une fauteille. Au travers de l'ombreux, demeurait entendu sur son canapé. Il faisait sombre. Le soir était venu, on ne se distingnait plus bien. Aussi, observer l'ombreux, c'est inutilement que j'ai cherché à étudier le jeu de sa figure et à connaître l'agression que je pouvais causer en ce moment dans les cours de la conversation. L'ombreux qui avait lu le matin « La campagne de 1814 » par Alphonse de Beauchamp, dans laquelle tous les bulletins anglais sont signés là-haut, a demandé au gouverneur si c'était lui. Celui-ci s'est hâté de répondre et avait un, un peu remarqué, qu'il était honne de lui et que cela avait été sa manière de voir. En se retirant, Sir Hudson-là, qui, dans le cours de la conversation, avait plusieurs fois offert à l'ombreux son médecin, qui disait « Très habile, lui, a rétiré de la porte la prière de trouver bon qui le lui envoya. » Mais l'ombreux l'a deviné et l'a constamment refusé. Après ce récit, l'ombreux a gardé le silence quelques minutes, depuis, il a repris qu'on passe suite à la réflexion. Quelle est noble et sinistre figure que celle de ce gouverneur. Dans ma vie, je n'ai rencontré jamais rien de pareil. C'est à ne pas boire sa tasse de café. Si on avait lancé un tel homme, un instant seul auprès, mon cher, on pourrait m'avoir envoyé piqueur. Cholier ! Cholier ! Cholier ! Sous-titrage ST' 501